Au Trois-Bans, on y est revenu l'an dernier et on y reste cette année. C'est dans la mythique spéciale que sera d'ailleurs donné le départ de la première étape du Tour. En plein après-midi, à 14h, sur 4 km de lacets, la fête populaire commencera à battre son plein. Cette 55e édition marquera le retour des spéciales de Cambourg dans l'Est et de Tamarin dans les Hauts-de-l'Ouest. Je voulais remettre quand même les spéciales mythiques d'avant. Il y a Tamarin qu'on n'a pas fait depuis 2017. C'était compliqué de l'avoir, mais on a réussi à l'avoir. Ça fait un an que j'ai fait la demande. Rien qu'avant-hier, j'ai eu l'accord pour vous dire que ça m'a stressée un peu. Mais bon, maintenant, les communes commencent à jouer le jeu par rapport aux engouements des spectateurs et le résultat économique qui en découle, bien sûr. Et je tiens à remercier toutes les communes. J'espère que les pilotes vont apprécier les spéciales que j'ai mis en place. Deux-trois bancs à Cambourg, en passant par Tamarin, Matuta, où les radiers se sont en tour, 14 spéciales. Répartis sur trois étapes, soit 166 kilomètres chronométrés. Pour Thierry Laurlong, un véritable tour de l'île. Beaucoup de moyens et d'efforts à déployer pour espérer gagner. Il y a quand même pas mal de liaisons. Ça va nous coûter cher en essence. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est quand même un très beau auto. Le 55e va être assez complexe parce qu'il y a 70% de ces spéciales nouvelles. Donc il faudra reprendre les notes et tout. Donc je pense que le niveau va être nivelé. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas plus ou moins où on connaît les spéciales ou pas. Mais c'est quand même un magnifique tracé qu'ils nous ont proposé. Le 55e tour auto de La Réunion, c'est du 26 au 28 juillet prochain. Avec 14 spéciales au bout desquelles, on saura qui succèdera. Ariane Gagné au palmarès.